Musique Mais pourquoi papa et le vin est rouge ? Pourquoi le vin est rouge ? Le vin est non seulement rouge, mais il est aussi blanc et rosé. D'ailleurs, c'est ce que nous produisons à Lastour. Le château de Lastour est une propriété du Languedoc. Et sur cette propriété, nous avons environ 850 hectares, dont 100 hectares de vignes et 10 hectares d'oliviers. Cette propriété a quand même plusieurs passions, notamment deux, qui sont le vin et l'accueil. Avant d'arriver sur les couleurs de vin, il y a quand même beaucoup de travail avant, et notamment à la vigne, qui sont confiées à Daniel Bertalon, notre chef de culture. Nous sommes en période de fin d'hiver et vous pouvez voir que les vignes sont sans feuilles. Elle est en train de se faire encore actuellement la taille de la vigne. Premier travail qualitatif du millésime 2015. Toutes les vignes, évidemment, sont taillées manuellement. Au mois d'avril, des bourrements avec les premiers bourgeons. Et là, nous continuons notre travail sur le vignoble avec pas mal de personnes qui vont œuvrer sur chaque stouche pour que les grappes soient bien aérées. Le premier travail de la récolte, c'est goûter les raisins dans la vigne. Si ce raisin a un parfum particulier, a des arômes particuliers, une texture particulière, on sait que le vin qui va être produit va être de bonne qualité. Ces raisins-là vont être amenés directement à la cave, dans des conditions les plus courtes possible, puisque nous avons des transports de raisins avec une cave qui est très très proche. Ensuite vient le travail de Delphine. La vinification en rouge a cela de particulier par rapport à la vinification en rosé et en blanc, qu'elle va permettre une fermentation alcoolique en même temps qu'une macération. Pourquoi une macération ? Parce qu'on va mettre les grains de raisin entiers dans la cuve pour permettre une extraction des tanins et de la couleur qui se trouve dans la peau, dans la pellicule des raisins. Donc on va avoir un travail d'extraction de cette couleur et de ces tanins en prenant du jus et en le faisant remonter par-dessus le chapeau. Donc en fait on va piloter cette macération, cette extraction, par l'observation du mar de raisin et par la dégustation du jus. La vinification va se terminer à peu près au mois de novembre. Dès décembre, on va attaquer la phase d'élevage. La phase d'élevage va durer un an. Une partie du vin sera élevée en fût, sous bois, et une autre partie sera élevée en cuve. Après la mise en bouteille, nous allons donc faire déguster nos vins, les distribuer et les faire apprécier à tous nos clients partout dans le monde. Et ça c'est plus le travail de David et Mathieu, nos directeurs commerciaux. Me dis papa, je peux goûter du vin ? Pas tout de suite, il va falloir que tu attendes d'être un peu plus grand. Mais comment on fait pour être grand ? Pour être grand, bah tu vois... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada